depuis depuis il s'est passé c'est 2015 ou bien 2014 ils ont informatisé tout qui m'est qui m'est qui m'est donné qui m'est donné qui m'est donné allô ma chérie qui m'est donné beaucoup de choses que je dois changer c'est quand même vrai c'est que la personne qui fait ça que la personne n'a pas de diplôme n'a rien du tout c'est pour moi justement changer des extraits comme un habit je suis d'avis avec elle n'est pas va tomber pc ou bientôt de ne pas changer m la barre de naissance change oui ça joue un rôle aussi j'ai une question pour la dame ils ont fait ça elle était j'avais 18 ans oui oui je disais que j'ai suivi des opérations comme ça et à bidon mais j'ai marié des personnes en europe il faut il faut faire des papiers parce que merci c'est ça ça arrive c'est des choses c'est l'abarmaï il ya des papiers même le gars il en europe et enfin c'est pas plus consulé on a pris date on fait les dates et on envoie les papiers excusez moi du mot ils sont mariés tout est possible il y en a beaucoup beaucoup qui sont venus mais la signe par exemple je prends le cas de londres l'ordre quand tu veux faire la madale c'est elle a elle a dû embrouiller notre frère c'est ce que je pense donc c'est possible voilà pourquoi tout ça le monsieur c'est marier 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 non 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 vous pouvez pas dit ça parce que elle a dit elle a dit je pars aussi ce qu'elle a dit elle a dit que avec l'interview ce que les gens disent voilà celui de 2007 là c'est pas elle qui a dit de marier c'est eux c'est lui qui a voulu qu'on fasse ça pour qu'elle puisse venir elle connaissait rien donc c'est pas il faut pas dire que c'est elle qui a dit non 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 je parle de 2007 là 2007 là innocent non j'ai pas de 2010 2007-2017 là mais là je parle mais attendez 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 une jeune fille qui est innocente qui ont dit marie toi parce que le monsieur a besoin de toi c'est ta copine pour que pour qu'on t'amène à londres et puis ça va l'arranger elle accepte tout et ils font tout et puis elle part maintenant ils reviennent en 2016 et vous dit qu'elle a dit marie 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 mais bien sûr tu vas pas prendre ma jeunesse en 2007 me fait te marier parce que tu as besoin de moi et que si je viens à bidon on dit que ce mariage là est peut-être un problème je vais pas te dire il faut faire il faut faire 2016 mais c'est bien c'est si cette position là qu'elle est venu facilement il demande sa femme c'est les enfants voilà c'est pour dire que est-ce que à ce moment elle avait des enfants il fallait autant qu'il fumeur si vraiment ils sont en famille elle doit les jeunes font l'homme c'est comme ça c'est parce qu'on a l'air voilà et les gens viennent facilement avec une ciboucine on a dû avoir deux choses à la fois dans le mouvement familial est plus venu c'est point d'affaires de nouveaux papiers et maintenant le premier mariage de nous c'est peut-être qu'ils ont fait ou peut-être se reconnaître je sais pas mais honnêtement je suis sûr que les essais de reconnaître après deuxième mariage maintenant pour consolider mariage non non c'est pas encore d'ivoire j'ai pas de celui qui doit les gens sont conjoints en europe voilà non 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 on est à des marques c'est pas ici oui mais de répondre moi en tout cas c'est que je vois le premier mariage elle est très jeune donc elle n'a pas eu la fête qu'elle voulait être les femmes m de porter les robes ça a fait une possibilité donc je me dis que c'est pour ça qu'elle a voulu avoir une sérémonie où elle pourra aussi montrer que oui elle est mariée à la mairie mais on transcrive pas dans le registre 2016 les photos qu'ils ont montré là que l'autre a montré de 2016 là c'était elle je sais c'est témoin il y avait même par oeuvre de marié et les photos qu'ils ont montré puis on dit c'est de 2016 à faire des compliqués sur un pays de madame écoute écoutons dans trois jours on sera la vérité nouveau fatigué normalement ils doivent aller en justice le 14 mais après ça encore j'aurais appris qu'elle ne pourra pas partir parce qu'elle n'a pas du fond de la justice à sa foutaise déjà elle commence à reculer honnêtement oui mais le 14 et de l'arrivée et l'envoi oui c'est madame c'est madame c'est madame qui recule comment tu le sais oui j'ai appris je ne dis pas c'est j'appris ça suit de pc ça se voit bien sûr parce que nous même on dit ici c'est sur les panels on apprend j'apprends et j'ai même un ami qui m'a dit que elle est en train de réfléchir c'est pas qu'est ce qu'il veut elle se retrouve pas parce qu'elle a poussé même le fait ne fait même que la famille non c'est pas le cas parce que la famille s'est tue depuis très longtemps et quand on nous véhicule que elle a des lapidés de l'argent ils n'ont pas parlé vous savez il ya des familles il n'y a aucune preuve de ce que vous avancez c'est ce qu'ils ont dit sur les panels n'allons pas comme si c'est une affirmation voilà je pense que je peux me renseigner sur les panneaux comme aussi je peux avoir des amis qui sont proches à la sœur de tradicule à qsm et à la demande de la jeune opine pas du mot il ya beaucoup de choses il y a ce qui se passe dans les troupiers ce qui s'est passé les familles là vous savez pas c'est qu'on fait d'éteindre c'est l'événement dit qu'on ne fait rien ne fait rien c'est pas ce qui s'est passé dans l'ordre à cette année à ce qu'il n'a pas vu là faut pas dit moi j'ai dit ça où je lâchais de la durée de la famille si c'est vrai avec toute cette photo fortuna à mon dieu je vous dis pas je n'ai pas intégré la famille mais je dis simplement que nos tirs n'aura pas attention parce que ce qui se passe souvent dans les familles personne n'est si tu n'as pas subi tu peux pas savoir quand je parlais c'est que tu vois comment l'argent c'est que l'âge de mia il peut venir dit tout c'est qu'il fait un truc officiel de la chine officielle de la chine mais la forme la fin de l'âge de ne pas du mot des dents et puis le silence là le silence a une bataille à fond donc ça ne veut pas dire que c'est pas vrai si ce sont tués effectivement aujourd'hui la vie où elle a mis la mission d'elle il fallait faire un balle a fait indiqué la famille les épais et qu'elle a donné la famille où elle devait pas faire là c'est là le diable envoyé à faire la maison là c'est une petite chose c'est pourquoi j'ai dit c'est ça ça explose voilà pourquoi j'ai vu tout le monde tout le monde entre nous c'est bien sinon c'est sa femme mais on dit qu'elle a le droit elle a le droit pendant qu'il a eu moins deux enfants ailleurs il savait qu'ils étaient avec plusieurs enfants mais c'est ce qu'il a fait et le web voilà jusqu'à venus bas oui j'ai pas moi j'ai connu tu étais ici à une personne en chine je suis de l'ordre mais honnêtement c'est quelqu'un qui dans le silence c'est quelqu'un qui est humble c'est bon je sais ce qu'il veut le fait pour elle a un piété elle a un piété ça ça c'est votre interprétation et on vous le donne mais on ne dit pas ça monsieur on a des réflexions faut pas diminuer mon interprétation parce que ce que vous avancez monsieur ce que vous avancez c'est votre interprétation parce qu'il n'y a aucune preuve donc vous ne pouvez pas venir me dire que ce que vous dites c'est affirmatif je suis je suis en train d'exposer quelque chose vous devez vous devez savoir que c'est la bouche elle est elle est haut en même temps feu vous savez ça total je suis pas d'accord avec votre interprétation je demande pas de me dire d'accord mais je suis en train d'exposer quelque chose mais c'est ce que je dis mais c'est ce que je suis en train de vous dire c'est votre exposé mais c'est pas comme ça tout le monde comprend vous avez le plein droit de l'exposer comme ça moi je n'ai pas dit ce que vous dites n'est pas vrai ah d'accord ok autant j'ai pas dit ce que vous dites n'est pas vrai vous l'avez exposé ça c'est votre manière d'exposer et je comprends mais moi je n'expose pas ça de cette manière ça n'est pas dit que moi aussi c'est juste dans le droit chacun est de sa manière mais seulement que tout c'est tout c'est dit là je crois que on va dans le même sens mais c'est un jour dans le sens on va tu vois chacun peut dit pour lui mais ça va on va toujours est-ce que madame a bien fait ça n'a pas bien fait voilà donc moi c'est le seul fait sur lequel tout le monde doit être un animes voilà elle n'a pas bien fait mais on est déjà on est des humains quand ils sont des mortes dans ça et puis étant vraiment des gens qui ont quand même la mémoire on peut pas on peut pas laisser ça passer vous connaissez les ivoiriens même que ce dernier à la maison sur gêné d'ailleurs surtout qu'on fait des sacrifices pour qu'il arrive là où j'ai c'est pourquoi moi j'ai pas d'être armé voilà elle a fait une chose elle a fait des choses aujourd'hui ce jour-là ce 5 juin 2017 madame bidei tioté perd son époux la côte d'ivoire perd l'un de ses meilleures fautes les bonbons partagé le direct s'il vous plaît c'est vrai que j'ai lancé très tard mais il n'y a pas de partage partagé chacun peut partager à 5 10 20 à mi-frise chèque ismaël tioté notre éléphant footballeur a porté le maillot national à 60 reprises il a remporté deux fois le championnat belge de première division avec le rcs andellet et plusieurs autres distinctions européennes à son actif aujourd'hui on reçoit madame son épouse elle nous partagera une tranche de vie bonjour madame bonjour comment vas-tu très bien merci c'est la première fois que tu parles depuis le décès de ton époux oui et je te remercie rien merci d'avoir accepté de partager cela avec nous comment est ce que tu as rencontré chèque et je l'ai rencontré à trècheville plus précisément dans mon quartier moi j'habitais à trècheville lui il venait à voir ses amis d'accord jeu vidéo avant et donc vu cette timidité il a envoyé un grand à moi mais il a dit au grand je veux parler à cette fille là mais j'ai tellement honte d'elle je sais pas comment et lui bon il a fait l'arrangement et tout d'accord et là j'avais 14 ans j'avais 14 ans ouais ouais j'avais 14 ans pas du tout là mais tu as tout laissé quand même pour l'accompagner partout où il partait ouais ouais j'ai tout laissé j'avais à peine 18 ans ouais quand je suis partie avec ma fille de trois mois vous êtes mariée en quelle année en 2007 donc juste avant son décès ça faisait combien d'années de mariage et c'est comment la vie avec un footballeur c'est je dirais pas stressant mais c'est un peu stressant parfois parce que voilà on vit selon leurs humeurs selon le stress on partage tout avec eux c'est pas c'est pas le bling bling qu'on voit dehors ils ont leur voix là tout heureux ouais ça c'était ça c'était en angleterre là on allait dîner ouais on allait dîner et ensuite il y a eu ce 5 juin oui 2017 où tout a basculé comment est ce que tu as appris la nouvelle disons que j'ai appris la nouvelle c'était un peu dans un moment ok d'accord pendant temps d'accord ok d'abord je vais au boulot parce que j'avais un intérêt de couture est très joué je vais au boulot et sous une forte pluie ils vont bien parce que j'ai laissé les enfants à la maison il m'a dit les enfants vont très bien mais il faut que tu rentres à la maison j'ai dit d'accord mais là il pleut vu que j'avais un chauffeur le chauffeur il savait moi je savais pas et vu que moi j'étais assise derrière la pluie était tellement forte ce jour là qu'on arrivait à peine à voir la route et tout ça donc je me disais vu qu'il aimait il a même fait des surprises parfois il vient sans provenir il m'avait dit qu'il allait venir me voir quand même il m'a dit je vais venir te voir tu vas voir j'ai dit bah je t'attends pour moi pour moi c'était ça quand son homme a appelé et étant dans la voiture j'étais en train de refaire mon make up et tout ça parce que pour moi c'est voilà c'est lui qui est arrivé comme il aime bien me faire des surprises parce que je l'ai appelé toute la journée sans ça sonner dans le vide j'ai laissé des messages et tout ça donc pour moi c'était une surprise qu'il me faisait et tout ça je suis arrivée à la maison j'ai vu mes soeurs ma mère et son oncle et là quand je rentre dans dans le garage il y a mon chauffeur qui qui récupère mon sac et mes deux téléphones j'ai dit qu'est ce qui se passe il arrive pas à me donner l'information et tout ça donc je leur demande je les dis je suis là la famille arrive je vois tout le monde je vois la maison la maison se remplit je comprends rien mais j'étais loin très 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 loin de m'imaginer ce drame là c'était vraiment inimaginable au fait et dès que je vois l'imam qui rentre je suis assise dans le canabi avec ma mère et ma soeur l'imam dès que l'imam il commence tout de suite je comprends tout de suite je comprends il fallait l'imam pour que tu comprennes voilà quand je vois l'imam je dis l'imam commence à me booster côté foie pour que je prenne tout avec la foie et là je me rendais pas compte jusqu'à ce que ma mère m'enlève mes boucles d'oreilles et ce moment là je me suis rendue compte que vraiment il s'est passé quelque chose ouais tu étais une veuve à ce moment là je deviens une veuve je dis mais c'est pas possible j'ai parlé avec mon mari il allait très bien il allait manger quand je parlais avec lui il allait prendre son et là il avait l'habitude à 5 heures du matin on me dit qu'il est là de faire la prière il faut que tu te réveilles et une fois j'ai dit si tu n'arrêtes pas tu vas me donner une crise cardiaque parce que le téléphone il sonne fort il dit ah tu vas me redormais vas-y et tout et quand tu apprends que finalement pardon mais je je m'imaginais loin de là je demandais c'est ma mère c'est mon père qui qui est décédé mais j'imaginais pas parce que il n'avait rien il n'avait rien il a joué même le week end il a eu un match le week end donc disons que le il est décédé je crois que c'était juste un décès sérieux comme ça qu'il devait faire et les enfants vous avez combien d'enfants trois ans comment tu as annoncé la nouvelle aux enfants mon fils est venu il m'a dit maman il m'a dit maman qu'est ce qui se passe j'ai dit là tu as les yeux tous rouges et tout ça j'ai dit non j'ai la poussière dans les yeux parce qu'il était tout petit c'est pas d'expliquer que voilà quoi il était tout petit et tout ça mais avec la plus grande elle on l'a expliqué mais elle est plus attachée à son père est très attaché à son père et elle je suis là je n'ai jamais vu pleurer parce qu'elle me voit triste donc disons que c'est elle qui me console et après est ce que tu as essayé de voir un psychologue pour te faire accompagner oui je me fais suivre par le docteur bonique et un psychologue très bien et j'ai eu un accompagnement parce que j'avais demandé une doléance je voulais le voir pour me rendre compte que vraiment il est couché il n'est plus là et tout ça mais vu mon état mon oncle est venu me voir il m'a dit non c'est pas bon pour toi et tout ça mais je n'ai jamais vu non je voulais le voir madame est ce qu'aujourd'hui tes enfants se reconstruisent petit à petit petit à petit oui se reconstruisent mais vu qu'il ya un garçon et tout je dois être vraiment minutieuse avec eux être maman être papa bon parfois il ya des rôles que le papa devait jouer c'est à toi de le faire et les enfants et c'est je sais qu'ils essaient pour moi parce qu'ils sont petits mais inchallah ils sont très très intelligent mais là très mature ils savent que si on est dans cet état maman sera vraiment sera triste voilà il sera triste et même quand je suis à la maison que je ne perds à personne ils m'entourent maman qu'est ce qu'il y a et tout on va faire un film on te fait des pop corns et tout ça j'ai dit non ça va je suis un peu fatigué et tout ça merci madame pour ce bel hommage à ton mari comment tu te sens après avoir parlé avec avec moi disons que je me sens de rien de rien on part à la pub et on se retrouve tout juste après bon c'est la partie là que nci a partagé parce que c'était l'interview c'était sur nci pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'émotion et tout quand vous regardez la vidéo quand même attendez même si aujourd'hui bon ça va pas avec tout ce qui se passe sur la toile même si on n'est pas d'accord que oui en tant qu'africains elle pouvait ne pas sortir la famille de la maison et tout nanana mais vous n'allez on va pas se baser sur ça non plus pour dire qu'il n'y avait pas d'émotion moi qui regarde la vidéo il ya de l'émotion il ya de l'émotion à un moment donné dès la première question que kadi lui a posé il y avait ses yeux étaient mouillés c'était tu sentais que ça l'a touché parce que vous oubliez que même si elle s'est remariée ou même si elle a un homme dans sa vie ça reste le père de ses enfants vous oubliez ça parce que même quand tu n'aimes pas un homme par exemple et que tu es amoureuse maintenant de quelqu'un d'autre n'oubliez pas que ça va toujours la toucher parce que c'est le père de ses enfants donc c'est pas à cause de ce problème que vous allez forcément même malgré qu'on dit que oui elle devait pas faire sortir la famille de la maison et tout qu'on va se baser sur ça aussi pour dire non elle n'a pas d'émotion oh elle n'aimait pas l'homme oh elle est content non 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 ma position ne change pas je dis que vu que madame a eu plusieurs maisons en tant qu'africaine elle pouvait laisser la maison là à la famille mais mais il ya un mais comment je parle il ya un mais il faut pas qu'on oublie que faut pas qu'on tape sur elle jusqu'à jusqu'à parce que elle a le droit juridiquement elle a le droit mais en tant qu'africain elle devait laisser donc faut pas qu'on fasse comme si c'était pas juridiquement c'est pas c'est pas normal ce qu'elle a fait juridiquement c'est normal c'est parce que nous sommes africains que c'est pas normal ce qu'elle a fait sinon si on était en europe aux états unis on n'allait même pas avoir ce genre de discussion sur la toile sincèrement parce que quand c'est pour le mari c'est pour la femme et les enfants voilà moi je dis que madame devait laisser ça à la famille c'est vous a connu à l'eau oui madame est-ce que tu as connu oui est-ce qu'on t'écoute vous l'a connu tchakona c'est qui encore c'est la cour constitutionnelle mais si monsieur ça qu'on est dit que lorsque des juges il a condamné et monsieur quand vous l'épée à 20 ans mais ça vous l'épée là qu'on a 20 ans vous prenez après l'arrivée à temps vous voulez qu'on a fait un mais pourquoi vous avez fait qu'elle a volé mais ça pour manger ouais c'est la femme c'est la fille que j'ai pas eu d'émotion c'est mes ressentis en fait vous comprenez j'ai pas eu d'émotion c'est vrai que ça date déjà que son mari est décédé depuis des années avant qu'elle ne peut être une fois cette vidéo et tout mais vu l'événement qui s'est passé récemment et vu son action et vu la manière donc elle a parlé dans cette vidéo là c'est à dire que sa personnalité là on peut décrir ça dans la vidéo mais cette vidéo date de 2021 excusez-moi malgré ça vous savez des fois nous ne connaissons pas les gens forcément mais on peut décrit la personnalité de certaines personnes à travers leur action est ce que vous comprenez moi qu'est ce que je veux vous dire que ça soit ici aux états unis que ça soit en france quelqu'un un homme qui est décédé d'abord quand tu aimes cet homme là tu dois aimer sa famille et tout ce qui c'est déjà ça l'amour le vrai je parle quand on ne se marie pas pour l'intérêt maintenant tu as trois enfants avec cet homme là ce qui veut dire ce qui veut dire que ces enfants sont liés à vie à sa famille et vu que cet homme là ne vit plus c'est sa famille qui le représente si demain ces enfants la grandissent et que la fille par exemple je prends d'autres là c'est cette famille là qu'on va venir vous trouver c'est cette femme qui va représenter le monsieur qui n'est plus en fait dans ce monde si même si quelque chose venait arriver à elle même qui est la dame je pense que c'est sa famille paternelle qui a le droit sur ces enfants là est ce que vous comprenez tu sais l'importance de sa famille en fait dans sa vie s'il ne voulait pas de sa famille dans sa vie il ya des milliardaires d'entre eux qu'on connaît qui sont fous de la famille qui ne faut que ce jeune homme là il était encore très jeune quand il a construit et il a mis sa famille dedans ce qui veut dire que sa famille là il les protège et toi la dame tu le savais très bien alors dis moi tous les biens que cette dame a eu quand même on parle de 2 milliards francs c'est fait et tout c'est égal à tous ces maisons là ces voitures là et cette famille africaine que nous sommes nous savons très bien de quoi nous sommes capables mais ils ne se sont jamais mêlés de ces biens là ils ne se sont jamais blindés ils se sont contentés de peu que le frère les a laissé mais quelle bouche qui a piqué cette dame de se lever un jour comme ça et se dit non je suis la femme je suis la titulaire je suis la femme légale et donc comme il n'est plus tout ce qu'il a m'appartient dont sa famille n'est plus sa famille je peux les jeter au dehors et je les reprends même la maison que mon défaut mari avait construit nous sommes tous des femmes nous sommes tous des mamans nous sommes tous des soeurs nous sommes tous des parents il ne faudrait pas que nous regardons notre position pour parler il faut parler si tu étais à la place de cette famille là qu'est-ce serait ta réaction qu'est-ce serait tes émotions nous sommes moi je suis moi je vous parle je suis bénénoise c'est ça là ça se passe chez moi au béné et à l'onté l'agent du monsieur et toi tu construis à ta famille tu fais vivre bien ta famille si c'est cette cette terrain qui t'intéresse mais achète aussi quelque part qui est petit même si c'est petit là et puis tu mets ça en l'oeil tu les dis bon voilà moi je voudrais cet endroit là mais voilà là où je vous ai acheté en votre nom je pense que si elle avait même agi comme ça ça n'allait jamais venir sur les réseaux sociaux mais combien de millions elle va enlever dans les milliards qu'elle a eu pour faire ce don donc elle n'est pas capable d'aider des orphérens en tant que étant donné que elle même ses enfants sont des orphérens de paix elle avait dit que si le monsieur là le monsieur qui a tout laissé qu'elle a légué tous ses biens là devait réagir comme elle avait fait elle n'aura rien de sa part tu n'es pas tu es un membre tu es sa femme tu fais partie d'un membre de sa femme tu es la mère de ses enfants et tu dois être un exemple pour ces enfants là et toi tu te comprends de la sorte qu'est ce que quelle éducation cette femme est en train de donner à ses enfants et taille plus d'importance au matériel que un être humain il ya même un imam qui a montré un mosquée que le monsieur en train de construire qui n'était pas terminé elle a abandonné tout le projet du monsieur c'est comme si le monsieur n'a jamais existé et voilà voilà nous sommes tous des femmes je ne pouvais pas faire ça c'est c'est une humaine en fait c'est comme elle n'a rien merci madilla j'ai pas une petite motion pour une minute oui c'est à dire que à tout ce que vous venez de dire là du vivant de tientis elle aurait pu se poser elle aurait pu se poser pour cette maison là pour dire que non cette maison là ça va s'attendre à part tenir elle doit elle devait prévenir tout dit non que je suis ta femme je n'avais pas le droit passé c'est un consensus mais du vivant n'est choqué tu as laissé tout faire il a dit là il a enrichi sa famille de sa façon avec que tu n'as même pas participé parce que c'est lui qui a offert cette maison là sa famille donc pourquoi tu t'es pas opposé et tu attends c'est qu'il meurt tu délai tout l'argent maintenant tu as tu rentres dans la pauvreté c'est le seul bien qui reste tu vas les hypothènes sur cette maison on ne sait pas si elle est rentrée dans la pauvreté monsieur non il paraît que vraiment elle a l'enfer de l'enfer des choses elle n'a plus rien elle n'a plus rien il m'adapte elle est en train de viger cette maison là c'est parce qu'elle n'a plus rien elle n'a plus rien et le moment moi je ne pense pas ça c'est moi je pense que je ne pense pas ça je pense juste que c'est une personne qui n'a pas de moralité en fait et que elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle se dit qu'elle se croit tout permis et que elle a le droit sur tout et donc si elle veut elle peut chasser qui elle veut elle peut récupérer ce qu'elle veut et elle avait fait ça pendant des années donc sauf que personne n'a parlé mais là elle a touché à la sensibilité du monsieur ce qui est sa famille ce qui lui restait encore dans ce monde là sauf que vous savez il ya des gens qui meurent que tous autres et elle n'a pas de rumeur parce que si je pense que si elle a des rumeurs elle allait tout simplement rappeler cette famille cette belle famille là et avoir de la discussion avec eux et ils vont régler ça en fait mais non elle va porter encore plainte mais contre qui mais pourquoi ce qui veut dire qu'elle est consciente de ce qu'elle fait et qu'elle s'en fout en fait tu n'as pas travaillé pour pour arriver là et c'est toi qui t'as quitté qui est incapable de bien de me suivre et je vois il ya des femmes qui défendent ça en fait qu'ils défendent ça de la fois je vous avais toujours attaqué aux autres qui est pour mada pour se prononcer sur ce sujet on ne connaît pas mada on ne connaît pas la famille exact on connaît personne d'entre eux quand on monte là il faut savoir donner ses paroles il faut arrêter d'insulter ou pas parce qu'on ne les connaît pas dans le sens privé on n'a pas habité avec eux on n'a pas vécu on ne sait pas on ne faut savoir parler moi je suis quelqu'un je ne me passe pas sur les on dit on veut voir vraie vraie la main c'est à dire que si moi j'avais vécu à eux là je pourrais venir me prononcer pour dire ah voilà voilà je ne les connais pas donc on n'a qu'à arrêter de venir injurer la femme demain quand l'avité va sortir là vous n'avez pas sorti pour venir vous excusez au près de qui que ce soit vous allez fermer vos bouches il y a des preuves qui sortent je ne sais pas quoi je dis je parle à ceux qui que ce soit madame ne sera insulter parce que je vois sur mon panel on n'est pas mais là on n'est pas bien vous avez parlé je dis tous ceux qui viennent qui insultent la dame ils n'ont qu'arrêté d'insulter la dame parce qu'on ne vit pas et on ne sait pas ce qui se passe donc laissons la justice faire le truc le truc à la justice si les mamans des enfants savent que ou bien pensent que la femme a dilapidé l'argent qu'elle ne le fait pas elles vont la prendre en justice ils vont régler ça là bas on n'est pas là bas on ne sait pas ce qui se passe on n'a qu'arrêté de venir insulter la dame c'est tout ce que j'ai dit parce que cette histoire là c'est une erreur on n'a qu'arrêté d'insulter la dame on rentre dans ses parties intimes on fait ceci on fait cela pourtant tous ceux qui viennent qui dit ça n'ont même pas vécu avec la dame et c'est ça c'est bien dans la bouche de quelqu'un qui est quelqu'un n'a pas dit ici qui a parlé d'intimité de quelqu'un ici elle est en train de parler d'une généralité elle donne son avis par rapport à tout ce qui parle vous commencez bien mais vous terminez mal je sais mais je n'ai pas envie de parler qu'elle laisse les autres qu'elle continue de se demander de parler madame tout ce temps là je vais pas parler tout ce temps là je vais pas parler il faut qu'elle parle quand elle va finir Anita tu auras la parole t'inquiète il faut manque de respect vous allez arrêter ça je suis pas une enfant peut-être qu'elle m'apparaît un enfant mais je suis pas une enfant donc quand on monte et puis on s'exprime on sait de quoi on parle chacun de nous subit des choses qui est venu à jour moi c'est passé moi ça m'aîtrise pas de venir ma joie je suis honnête pour dire c'est que nous on a vécu madame quand tout ce que tu as dit laisse les autres mais là tout le monde veut parler il faut quand tu te mutes laisse-la parler non vous avez pas dit c'est quand tu vas parler il y en a qui seront pas d'accord sur ce que tu dis mais ça c'est ton ressenti tant qu'il n'y a pas déjeuner dans la prise de parole c'est quelqu'un on laisse la personne aller au bout de ses idées en fait que de muter Anita s'il te plaît on la laisse finir plus qu'elle finit elle se mute et toi aussi tu prends la parole vas-y Olgavi je ne veux pas qu'on l'existe jusqu'à ce qu'elle finisse non mais toi toi c'est ce qui se passe depuis combien de jours depuis que ce soir est venu quand tu donnes un avis tu ne vas pas dans le sens où automatiquement tu es la méchante moi je ne supporte personne dans cette histoire je ne supporte personne ni la femme ni le monsieur je ne le connais pas c'est pas ma famille c'est pas mes connaissances je ne le connais pas j'ai dit simplement qu'on a qu'arrêter ce qu'on ne sait pas là faut pas qu'on vienne accuser oui on a qu'arrêter aussi pour ceux qui insultent ils n'ont pas aussi arrêté d'insulter c'est tout ce que je dis moi je suis pas d'accord je suis là encore du moyen et tanti c'est aucun problème même en temps je vais à l'entrée vas-y vas-y Olgavi bonjour à catholique depuis ta position bonjour ma belle moi depuis toute cette histoire a commencé moi je n'étais même pas j'étais pas trop connecté c'est hier nuit que je suis tombé sur facebook sur l'un de tes directs qu'on a coupé coupé et les yaka et autres là mais franchement j'étais sous mes nerfs je suis pas là pour juger la dame et comme l'autre la vient de dire mais moi la manière que j'aime mon mari là mon mari avec qui je vis là l'amour que j'ai pour lui je pense pas je touche du bois qu'un jour je pourrais avoir le coeur de faire quoi que ce soit comme mal à un seul membre de sa famille parce que je vois sa famille je lui vois travers sa famille au fait ça c'est ça a été méchant de sa part parce que quand le gars est décédé je peux dire 100% de tout ce que le gars possédait elle elle a reçu au moins les 70% les peut-être 5% que la famille a pourquoi ne pas fermer les yeux sur ça si au moins c'est la seule maison que l'homme a laissé comme héritage à ses enfants moi je pouvais le comprendre mais l'homme a laissé d'autres maisons pour elle et ses enfants la seule maison que l'homme a laissé pour sa famille elle devait fermer les yeux sous cette maison là même si elle était foirée même si ça arrivait qu'aujourd'hui elle est foirée elle n'a plus rien j'aurais préféré qu'elle vienne habiter quoi habiter avec la famille mais pas mettre la famille là dehors parce que je m'imagine donc si la maman de l'unson qui a été versé chez elle c'est pas on parle de 2 milliards et un immeuble que l'homme a laissé je sais pas si c'est 20 ou 28 28 appartements dedans aurait été moi qui a le coeur de chercher l'argent là l'argent que son club m'a versé je prends ça je termine l'immeuble là je fais ça à des appartements meublés et je les mets en location mais je vends pas je peux même pas je mets pas le coeur de vendre quelque chose d'un bien que mon mari m'a laissé j'ai pas le coeur de vendre au nom de ma mère j'ai pas le coeur je peux peut-être vendre une ou deux maisons pour finir d'autres maisons même la mosquée que l'homme a laissé la mosquée que l'homme a laissé cela n'a pas pu terminer cette mosquée malgré tout l'argent tout l'argent qu'elle a reçu derrière l'homme elle n'a pas pu terminer la mosquée est un musulmane elle n'a pas pu terminer cette mosquée il a fallu que d'autres personnes termine l'oeuvre du monsieur moi je vous elle il faut qu'elle se revoye sur ce côté là et il faut qu'elle se revoye une bonne femme n'agit pas ainsi une bonne femme n'agit pas ainsi merci bonne journée à vous j'ai une motion ou à casse s'il te plaît une motion je suis une motion ok vas-y pour ta motion merci bonjour à tout le monde ça s'adresse en fait à la dame qui vient à peine de parler mais surtout à madilla love parce que la dame qui vient de parler a parlé de la mosquée et madilla avait également parlé de ça concernant la mosquée ou à cas il ya une vidéo qui existe donc de la dame qui a fini la mosquée clique bien que la mosquée c'était quand tu yotais à acheter c'était vraiment une maison complètement délabré et il est décédé donc c'est sa femme madame qui a investi dans un premier temps dans cette mosquée là qui a lévé les murs dans un premier temps dans un mosquée là jusqu'à ce qu'elle soit essoufflée et qu'elle entend parler de la de l'association de cette dame c'est comme ça qu'elle va la contacter et cette dame connaissant elle-même également tuyauté mais en priorité le projet et elle lève les fonds mais il faut savoir que tout le long de la de la conduite du projet madame était impliquée elle s'y intéressait prenez des nouvelles jusqu'à ce qu'on lui laisse la possibilité à la dernière en fin de faire la dernière enfin le dernier petit investissement il s'agissait d'écrire le bon un truc comme ça sur de tuyauté sur la mosquée c'est sa femme qui l'a fait donc mesdames il ya des informations qui existent c'est pour cela que moi je vais aller dire à madilla qui a intervenu tout à l'heure et à tout le monde de grâce quand vous entendez des choses si vous n'aviez pas vu des choses des vidéos ou des informations touchées sur papier parler avec des pc moi je m'entends de madame et tout ce qui s'ensuit enfin tuyauté ça fait mal quand on voit la situation on la condamne tous mais les tenants et les aboutissants on ne les a pas on ne les a pas dans mon avis aussi si vous avez des preuves de vidéos vous m'avez dit que seulement vous trouvez et puis moi je mets ça ici et puis on est content de la dame c'est sur la page de ton frère je viens de voir suffisamment quand je veux parler cette dame j'ai pas vraiment l'étranger mais après tu vas prendre la part et manche mais laissez-moi terminer merci donc je disais que moi c'est tout ce que je demande enfin c'est je peux pas vous imposer hein c'est c'est pour vous même le propre respect de votre personne commencez pas à dire des choses et que finalement quand on part au bout du bout c'est toute autre chose par contre là où je rejoins tout le monde ce que la dame a fait on la condamne mais quand on finit de condamner ça après on fait on peut avoir des réflexions mener des réflexions sur la base de suppositions mais on va pas venir confirmer elle a elle a reçu 2 milliards tu as vu papier de 2 milliards là-dessus sa banque même as diesel qui est parti dans la famille de ce monsieur là s'il vient l'a interrogé il ya deux jours pour lui demander est-ce que la famille t'a présenté un document des preuves il a dit non donc on est même pas en train de dire que cette famille la ment peut-être maintenant j'ai juste une seconde à vous rectifier là-bas tous les grands clubs même pas un club même nous qui travaillent ici en france si tu as un accident de travail sur le terrain de travail ça s'appelle la prévoyance madame oui oui justement je n'ai mis moi attendez s'il vous plaît voilà je dis que même si on n'a pas tout le monde n'a pas on n'a pas besoin d'aller dans le même sens sinon le panel n'aura pas le goût voilà si a je t'ai dit quelque chose est que par exemple une elle n'est pas d'accord ou à l'état n'est pas d'accord dès qu'elle chute mais tout ce qu'elle a dit tu la reprends sur ses paroles et puis tu as ton temps de parole ce que tu veux rectifier tu rectifie et puis tu donnes ton avis voilà bref je veux revenir encore sur un truc je ne confine pas ni infirme pas et c'est ce que je demande justement on attend juste que justice soit rendue on a conçu ce que justice soit rendu madame serait emprisonné tout de suite si vous dites que vous avez la confirmation qu'elle a bouffé l'ensemble des fonds qu'elle a reçu elle serait pas en train de traîner elle serait en prison parce qu'elle n'a pas le droit si elle traîne encore c'est parce que ce n'est pas fini on n'a pas les preuves ce n'est pas dit qu'elle n'a pas fait que la force à tous les gens qui ne vont pas dans votre sens mais attention je n'en ai pas le palais ou attendez mais je pense qu'elle parle trop mais ce qu'elle a dit c'est toujours les oreilles et tout ça m'ont dit là pour bien des vidéos là ok bon j'aimerais dire les gens qui d'abord bonjour bonjour j'aimerais dire les gens qui la défendent là c'est parce que les gens qui disent que nous sommes dans les spéculations nous n'avons pas de problème c'est parce que on ne va pas dans l'essence en fait sinon une sa soeur est venu parler la petite soeur de tioté a parlé là avant qui a vécu pour savoir dont eux n'ont pas eu de proches ils ont vécu sur masse pour qu'on ne sache pas la vie ils ont vécu avec des gens dont il y a des gens qui ont connu la vie forcément il y a des proches qui ont connu la vie non ne vienne pas dit ne vienne pas dit non que c'est l'adapte qui connaît sa vie plus que nous c'est qu'il doit parler elle a eu des proches dont il y a des proches qui connaît la vie il y a vu des patrons qui est venu parler lui va il va il va venir se trouver comment s'exposer sur les réseaux sociaux s'il n'est pas dans la vérité arrêtez ça à madja le aussi va partir petit à appoutchou un truc comme sa entre un truc important comme ça papi sisse aussi va dire quelle a proposé à un trouble à ce que papi sissier a dans ses enfants d'où aussi va dire un truc comme ça arrêtez la arrêtez arrêtez il ya des gens là qui est pas la tisse qui peut pas venir menti peut pas venir s'exposer comme ça arrêtez la arrêtez Maintenant, quand elle me dit j'étais quoi, elle me dit non, on a qu'elle preuve pour dire qu'il a reçu des milliards. Quand Toyota est mort, ils ont estimé sa fortune. On a tous vu sa fortune. Ils ont estimé sa fortune. On a la preuve aussi que la Chine lui a vécu 2 milliards. Ça, on a la preuve de ça. Maintenant, en dehors des 2 milliards, il avait sa fortune aussi. Il avait l'argent en banque. Il avait ses maisons. Donc, tout ça, tous ces biens-là, Mada a mis ça où? Mada a mis tout ces biens-là où? On dit non que, pas que c'est mensonge, c'est mensonge. Il y a des têtes là. Les gens qui viennent sur les paris pour dire, moi, je suis proche de toi-là. Moi, je ne crois pas à ceux-là. Moi, je vois les grosses têtes comme les Vino, les Amadialo, les Papi Sissé, Vanessa Tioté. Ce genre de personnes, ce sont les proches de Tioté. Donc, eux, on peut les croire. Donc, pourquoi on dit que ce sont des choses sans preuves? On n'a pas de preuves. Mada doit venir. Mada va venir dire quoi? Elle va venir dire les choses qui l'arrangent. Elle va venir dire quoi? Cette Mada va venir dire quoi? Reconnaissance qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle a eu beaucoup d'argent. En dehors des 2 milliards, là. Elle a eu des milliards encore. Elle a eu des millions. Ils ont estimé que ce qu'elle a eu, ça peut arriver 5 milliards. Elle a fait quoi de cet argent? Moi, je pense comme ce que M. Baygon a dit, là. C'est parce qu'elle n'a plus rien qu'elle est venue. Elle est venue, comment on l'appelle? Mais ça apparaît de la maison. Une maison même, on dit, l'acheter ça à 45 millions, c'est quoi dans ton argent que toi, tu as eu? C'est quoi dans ton argent que tu as eu? Et puis, tu ne peux pas laisser ça à sa famille. Il a donné cette maison de son vivant à sa famille. Tu devais respecter cela. Moi, je pense comme M. Baygon qu'elle n'a plus rien. Parce que quelqu'un qui a reçu des milliards ne va pas venir se battre sur une maison de 50 millions. Encore se dit la vérité. Encore se dit la vérité. Elle a mis son argent dans les Louis Vuitton, dans les Versace. Elle a joué le poker. Elle a joué le jeu de hasard. Elle a dilapidé son argent. Comment un immeuble que ton mari a fait? Un héritage de tes enfants. Toi, tu vends. C'est une faussée. Encore se dit la vérité, c'est une faussée. Vino Versace, Vino, Vino de patron. Il a dit, effectivement, l'enfant est dans une famille d'accueil. Il faut se poser la question. Peut-être qu'ils ont vu que c'est une maman irresponsable. Elle, c'est comme on dit, elle, c'est va-va. Peut-être que c'est ça, tout ça là. Toi, tu élèves des enfants en bas. Tes enfants ne sont même pas encore grands. Et puis, toi, tu t'es barres, tu dis la vie, ton truc. J'aime pas trop parler du copier-enfant. Parle des autres choses, tu sais, non? Donc, c'est ça. Même ces enfants, même qui sont habillés ici, ils sont pas de bonne condition. Toi, tu t'imagines que ces enfants se déplacent en taxi, en Yango. Ils n'ont même pas de voiture. Ils n'ont pas de chauffeur. Les enfants de Thillauté, ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de chauffeur. En cas de expliquer ça, en cas de vous dire comment la Fama est, vous dire non, en cas de vous donner quelques preuves, vous êtes de mauvaise foi. Merci. Les enfants sont de mauvaise foi. Merci, c'est tout ce que j'avais dit. Merci. Motion, 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 motion. Mon point a montré avant qu'il vivait. Non, c'était toujours, on m'a dit là. Je voulais juste te faire lire le... Ah, tu es montré avec ton autre compte. Avec mon compte principal. Je vais te faire lire la vidéo de mosquée, en fait. C'est devant moi, quoi. comme si le temps est bon parce que... La maman vous met beaucoup de volume. Oh, d'accord. En tout cas, vraiment, la mosquée-là, c'est la partie aussi que... C'est ça, cette vidéo-là. Merci beaucoup, là-bas. On a appris que le footballeur qui a décidé de nous donner cette mosquée-là est décédée. Elle a dû patienter parce qu'elle venait de son mari. Il faut qu'elle finisse sa rivage d'abord. Dieu merci. Quand c'est fini, le flippage demain, ça n'aboutit pas. Il y a une jeune qui est venu avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, il y a Mme Tioté qui veut te parler. » Je vais en contact avec Mme Tioté. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle est jusqu'en Angleterre. Quand il m'a appelé, j'ai eu et elle dit « Madame, je suis très content de te parler aujourd'hui parce que moi, mon problème, c'était un, tu présenter la condoléance. Parce que ton mari est décédé. J'ai tout fait pour être en contact avec toi. Je n'ai pas pu. Donc, je lui dis que je suis en train de te parler. Il y a eu plein de condoléances. Que Dieu ait pitié de l'âme de notre petit. Dieu, merci. On a bien échangé. Et on a abordé le problème de la mosquée. Elle dit « Cette mosquée-là, j'ai vu la construire. Ça, on ne vous en fait pas. Je n'ai vu la construire. Parce que mon mari a décidé de donner ça exactement à la communauté. Ce qu'il a décidé, je ne peux pas faire le contraire. Ça va être fait. Elle m'a dit « Ah, Papa Traoré, c'est que je vais te demander parce qu'elle a un peu un bout de souffle. Si on peut le dire. Il n'est pas d'accord. Nous, on va parler aux gens. Quand on regarde cette mosquée, quand on s'approche mal de ça, c'est une odeur des arboles que vous rencontrez. Ils viennent, ils défeuquent, font des pipis, font tout ce qu'ils veulent dedans. Et c'est même un lieu de fumoir, malheureusement. Pourquoi ? Parce que ce sont les herbes qui sont éteintes. Les herbes ont tellement poussé qu'on ne sait même pas que c'est un lieu qui est un lieu pour vous montrer. Passer par votre antenne demander à des personnes de bonnes volontés. Ceux qui sont capables de vous aider. Je vais parler en particulier de la Fédération Égolaire du Football. Je suis allé. Je commence par le président le patron du football. Il a dit, c'est éteint pour produire le football. Mais ce mec de Dieu, il confie ça aux musulmans. Les édicis de Dieu, je ne joue pas avec. Il y a quelqu'un qui mette sa parole de gentil pour nous aider. Sa femme, elle est là, elle est en Angleterre. Elle est très, très fatiguée. Elle a des enfants en même. Aujourd'hui, elle a la volonté de faire en sorte de cette pensée-là. Mais elle, elle a le plus de force. Et si nous pouvons le faire, on le fasse. Si on peut le faire. Mais pour le faire, il ne faut pas de bonnes volontés. C'est le dessert qui s'agit. Et si nous pouvons que c'est un joueur, un joueur. Si c'est fini, la maison de Dieu, car il y aura un joueur. Et ce joueur, il n'est plus là. Ses camarades, ses frères, ses amis, ont donné la main, se sont donné la main, on fait ça pour le faire. Nous allons réaliser la maison de Dieu appartenant à un footballeur qui en revient à la communauté de l'amour d'un reçu de soi. Nous n'avons pas de difficile. C'est ce que nous allons nous donner. On ne le savait même pas. Ça ne le savait que c'est un joueur. Pour nous, malheureusement, on ne le fait partie. On ne le décide pas sur comment. Aidez-nous. Je peux dire, à la fin, on se verra que tout le monde appartenait à la Cour du Bâle, au Fou, au Fou. C'est un de vos enfants qui a commencé pour les choses. Il n'a pas pu terminer pour les faire rappeler à Dieu. On sait qu'on avait tout à faire. Mais il y a des structures qui sont en place qui demandent de lui donner le coup de mettre le tirer cette loi. Au moins, on a des plus éplois de la Cour du Bâle, qui t'est chacun. Fou balai, pas fou balai, tous ceux qui sont fous balai, étonnés. Quand on fait le difficile, c'est par ça pour une nationalité qui s'appelle pour tout le monde. Voilà, parce qu'ici, on sait que tout le monde connaît un million. Voilà, parce que jusqu'à 10 ans avant moi, c'est assez. Non, moi, je ne suis pas pour 2 milliards. C'est assez. C'est plus que 2 milliards. Oui. Ok. Ok. Juste, je vais l'ajouter sur cette vidéo-là. C'est-à-dire que quand on n'a pas des contradictions comme ça, il ne faudrait pas nous procéder pour dire qu'elle a fait ça, elle n'a pas fait ça, mais elle a fait ça. Mais la vidéo que nous avons tous vu et la bonne dame a ramené ça pour qu'on voit, je me positionne dessus parce que on l'a poursuivie, on l'a poursuivie pour faire des oeuvres pour son mari, pour terminer les oeuvres pour son mari. Mais elle ne vient pas quand sa fille s'est pourvenue reprendre certaines choses. C'est différent. Donc, comment on ne peut pas parler de ça ? On peut debattre de ça sur le panel. Je vous ai dit tout à l'heure en entrée de jeu qu'elle n'a plus rien et dans la vidéo, le monsieur a précisé, elle a bout de souffle. A bout de souffle, on comprend tout ce français. Elle n'a plus rien. Voilà. Elle n'a plus rien. Et ça, on va me dire non. Est-ce que tu as les prouves ? Vous savez, il y a des jeux de l'Azard qui ne faut pas jouer les milliardaires là. Ils prêtent même leurs femmes dans des jeux d'Azard, dans le poker, dans les casinos. Il y a beaucoup de choses. C'est des jeux sataniques. Donc, pourquoi elle ne peut pas être à bout de jour ? Des milliards qui sont plus d'appeler comme ça, elle n'a pas fondé quelque chose. Ada et elle qui est à la tête d'une association. Mais on va écouter aussi pour être équitable et aller aux efforts. J'arrive. Moi, personnellement, perso, ce qui va se passer après, ce que Mada va faire, je ne croirai jamais. Parce que il y a des gens qui sont toujours défendus. Ben, je ne crois pas que ce qu'elle va faire plus tard. Je dis que, vu qu'on a regardé, ici, c'est un panel neutre. Quand j'ai dit un panel neutre, que ce soit les personnes qui veulent défendre Mada, que ce soit les personnes qui veulent défendre la famille, tout le monde est accepté ici sans exception. Maintenant, vu qu'on a fait jouer la vidéo que qui vivrait a fait jouer, on m'a fait savoir une vidéo que je n'ai pas encore écoutée aussi. C'est ma première fois que j'ai reçu la vidéo. On va écouter aussi que c'est la dame de l'association qui dit que, je n'ai pas écouté, je dis bien, on me dit qu'elle dit, je suis le messenger, que Mada a contribué à la finition de, comment on appelle ? ma construction de mosquée. C'est parce que cette vidéo, c'est la vidéo date. Donc, on va écouter pour être un peu équitable et puis, on donne notre avis. Attendez, je mets. Ok. D'accord. J'avais des choses, j'avais des trucs. Voilà, je venais vers elle, je lui disais, on rigolait, elle était contente. Et même que, voilà, j'avais des choses, j'avais des trucs en plus. Voilà, je venais vers elle, je lui disais, on rigolait, elle était contente. Et même ce que vous oubliez, c'est que malgré les difficultés de Mada, l'écriture, je dis là, non, c'est juste cette rumeur là que je veux taire. C'est juste cette rumeur là que je veux taire. Mais c'est la petite partie, la vidéo du... Motion, motion. Quoique y'a rien, y'a rien, y'a rien, mais ça que je t'ai l'air. Oui, mais je veux faire qu'elle a toute moi. S'il vous plaît, je peux prendre la parole ? Je peux prendre la parole ? On va aller en à un, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Vas-y. Ok, Waka, donne à lui qui est à côté de moi, je le reprends tout à l'heure. Moi, c'est Ilyas, vas-y. La femme a bel et bien dit que l'écriture de Tioté, c'est ce qu'elle a participé. Puisque c'est le mari qui est le fondateur de la mosquée, tu n'en as rien participé. Donc moi, je m'arrête là. À la fin, non seulement pour poser, et puis, attends, quel était le dernier mot de la femme ? Elle dit l'écriture de la mosquée. Ça veut dire qu'elle a été le caligraphe et l'hérité. La fin, elle a été sollicité. C'est-à-dire qu'elle a été sollicité pour vous, malgré tout la difficulté. Elle a été sollicité, elle a été sollicité pour l'écriture. Elle a dit l'écriture. Elle a dit l'écriture, mais à la fin, elle a dit que la dame lui a donné de l'argent, je pense. Attendez, elle a donné de l'argent pour l'écriture. Waka, ils lui ont donné de l'argent pour faire l'écriture. L'écriture. Les gars, mutez-vous. Elle va réjouer, s'il vous plaît. Écoutez, et puis referme auxquées, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein. Pour prendre un calligraphe, là, c'est combien ? Ça coûte combien ? 15 000. 15 000. Moi-même. C'est juste cette rumeur que je veux dire. Ok. Il a entendu, non ? Waka, il peut prendre la parole. Où est le début ? Oh, il y a un début. Il peut prendre la parole. Le lien qu'on m'a envoyé, en fait, j'ai cliqué sur la dernière partie. C'est pas le début. Excusez-moi, on va mettre le début. Ok. Mettre le début. Et puis après, on n'a pas. Où s'est écrit, Salam, ma soeur. Oumada avait écrit un message. Où elle a mis, Salam, ma soeur. J'ai besoin d'aide. De vente. Blablabla pour la bousquet. J'ai vu qu'on avait partagé sur TikTok. Salut, c'est aujourd'hui. En chien, c'est lui. C'est lui. Je suis un bar. Écoute ensemble, c'est moi. En fait, lorsque moi, chaque mois de ramadan, je fais des collègues de fond pour aider les mosquées en finition. Les mosquées, je dis inachevées. Alors, je me charge de la finition. Je ne suis pas saoulue d'ailleurs. J'ai un petit groupe. Voilà, nous sommes quatre. Et on a l'habitude de le faire depuis trois ans. C'est ce qu'on fait. Bon. Moi, cette année-là, le mois de ramadan, il y a deux personnes qui m'ont contactée. Je dis, il y a un imam qui m'a contactée pour mosquée à Bobo. Et il y a Mada qui m'a contactée pour la mosquée de son mari. Par contre, je n'avais pas vu le message de Mada. Mada m'a envoyé le message une semaine avant, mais je n'avais pas vu le message à temps. Alors, j'étais focalisée sur la mosquée de Yoporo. On a commencé les travaux et il y a mon ami, un ami à moi qui a pris la, on appelle sa colonne, la construction de la dalle. Il était, il a bré et tout ça. Il a acheté, il a voulu offrir ça à la mort. Il a dit la Bobo sous Jufia. Par contre, il est décédé avant de commencer les travaux. Et c'est là que sa femme a repris les travaux. Je vais dire, elle a commencé à faire les grosses œuvres et elle était bloquée. Elle a été honnête avec moi. Madame, elle me suit ça fait un moment sur les réseaux parce que moi, j'ai une société de construction. Donc, elle m'a dit, c'est comme ça qu'elle me voyait avec tout ce que je pensais. Elle ne me connaissait pas auparavant. moi, je la connais parce que, moi, je la connais, je veux dire, parce que Shrek, voilà, je dis à Mada Koshin, c'est un ami que je l'ai connu par l'intermédiaire d'un autre frère qui s'appelle Lacer. Donc, du coup, c'est quelqu'un que je connais. On était au funérail, ma soeur et moi, voilà, c'est vraiment, il est comme un frère. Donc, moi, aujourd'hui, de savoir que Shrek a une mosquée, je vais mettre cette mosquée en priorité. C'est comme ça que je lui, voilà, elle et moi, on commence à discuter de tout ça et je lui promets que je pourrais, je vais faire de mon mieux. C'est comme ça que je lui demande à quel niveau sont les travaux. Elle m'envoie tout ce qui a été déjà fait, tout ce qui avait déjà été fait. Elle a dépensé beaucoup d'argent, je ne vous dis pas ce qu'elle avait commencé à gérer. Mais franchement, construire, moi, je vous dis, ce n'est pas facile. Voilà. Après, ce que Shrek a laissé, pourquoi elle n'a pas pu faire, franchement, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas regardé tout ça. Moi, je savais que c'est de l'argent qui est décédé et qui a fait du bien. Il le mérite. Il fallait le faire. C'est pour ça que moi, j'ai accepté. Je n'ai pas écouté à gauche et à droite parce que j'ai entendu les choses. Je ne suis pas rentrée dedans. J'ai fait les choses comme je pouvais le faire. C'est à tout compris. C'est pour le terme. Je ne pense pas un seul instant qu'une personne qui me contacte et je précise qu'elle ne m'a jamais demandé de l'argent pour cette mosquée-là. Lorsqu'on a commencé les travaux, donc, voilà, quand j'ai débuté les travaux, elle m'envoyait un devis. Elle m'a dit voilà ce qu'il reste à faire et voilà ce qu'on avait déjà fait. C'est comme ça que je me mets en contact avec certaines personnes qui sont, je vais dire, dans le quartier à qui je devais me référer pour, voilà, qu'on s'organise pour faire les travaux de la mosquée. C'est comme ça que Mada et moi on s'est entendus pour les travaux. Mada ne m'a jamais demandé 5 francs pour ces travaux-là. À chaque fois que, voilà, j'avais des choses, j'avais des trucs en plus, voilà, je venais vers elle, je lui disais, on rigolait, elle était contente et même ce que vous oubliez, c'est que malgré les difficultés de Mada, l'écriture, je vais dire, symboliquement, elle a participé à la fin à mettre le nom de son mari sur le mur. Ce que vous voyez, puis vous postez à chaque fois, vous dites, voilà, c'est le nom de son mari, c'est le nom de son mari, c'est qui a posté là, c'est elle qui m'a donné l'argent la dernière fois pour que le gars vienne poser.